Bonjour à tout le monde. Je vais lire quatre poèmes de New York. C'est un des sujets proposés. Ce sont quatre très petits poèmes. Premier poème. Majuscule. 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 Brouclier. Dans la célébration du métal, la pierre rétrécit de cinq proies. Deuxième poème. La nuit. Mode d'emploi. Le néon. Mode de chirur. Broadway. Mode de frisson. Troisième poème. Automne à Central Park. Alte dans la couleur. Autrefois. Arrivée à Ellis Island. Alte dans la vie. Quatrième poème. Et dernier. Entre lueur de Greek Revival et de Gothic Revival. Illusion de style colonial anglais et hollandais. Les ruelles d'ombre. Croyance de lumière. Merci. Ça me dégâtera. Merci. En russe c'est Padre. Maintenant chers amis, je vous propose de nous plonger dans un conte avec les faits etc. donc je vais dire que c'est une fée Sibérie, je suis enchanté de ce surnom, de ce pseudonyme sibérien parce que ma femme qui est là, Oksana, elle est née en Sibérie et une fée Sibérie nous a dit, elle m'a envoyé que tout le monde dit qu'elle rassemble en Sibérien, c'est à cause de ça ce pseudonyme. Une fée Sibérie, c'est une jeune poétesse qui est mon compatriote aussi de la province de Liège, Hélène Stavlo, une jeune poétesse, fée Sibérie. Je travaille dans une agence de voyage, bonjour à tous, et donc j'ai écrit un de mes premiers poèmes, c'était par rapport au voyage. Alors, l'homme du soleil, c'est le titre. L'homme du soleil, dans son royaume éternel, parcourt le monde sans relâche. Révorant la vie, il a toujours de l'appétit. Ce terrible rêveur, ignorant la douleur, traverse les océans et se rend compte au fil du temps que sa vie passe si lentement. Sans compagnon de voyage, rien n'est sage, rien n'a de partage. L'absence d'autrui devient alors un rêve inachevé. Il décide alors de me choisir pour qu'on puisse, sans frémir, rendre le goût à l'absence et donner un sens à ce monde sans abstinence. Merci. La perte d'espoir. Alors, on a un deuxième à lire. Parce que je comparte toujours la taille. D'accord. Que ça soit juste. Tout le monde. Alors, ça s'appelle la perte d'espoir. Quand on ne ressent plus rien, on ne souffre plus. Tel est le destin d'un désir voulu. Accolée à sa fenêtre, elle aimerait prendre la poudre d'estampette. Fuir, est-ce une solution ? Ou simplement un besoin de dévolution ? Quand enfin elle embarqua à bord de l'avion, son monde sera submergé de désillusions. Merci. Merci. Et maintenant, j'invite un poète belge d'origine indienne, d'origine indienne, par exemple, Stéphane Van Puy-Verdé, qui est notre ami depuis longtemps. Stéphane Van Puy-Verdé, je vous en prie. Je suis des joueurs aussi. Ah oui, des joueurs de cœur. Non, non, j'ai vécu 30 ans. C'est clair, comme ça, nous avons transformé Bruxelles en capitale politique de la Belgique, non ? Ah ben, pas, vierge, pardon. Vierge, c'est pas vrai. Alors, je vais vous lire un petit poème qui s'appelle L'union sacrée de la désunion. C'était un peu après la formation du gouvernement. J'avais rêvé d'une terre d'accueil Où tous les êtres forment un recueil Où l'on ne se sentirait solitaire Où personne ne serait un ordinaire J'avais rêvé de l'autre tel un frère Et espéré dépasser les frontières Clivage, appannage d'un autre âge Où toute vie vivrait sans envage Et l'espoir rempli de mon souhaitu De ce pays me suis mis à l'étude Pour découvrir avec stupéfaction L'union sacrée de la désunion Hommes blancs, beurre, indiens ou africains Poètes, maçons, gens de bien, de rien On leur accorde un semblant de pouvoir Celui de vivre dans le désespoir Car au pays de la démocratie Le seul vrai roi n'est pas la courtoisie Et lorsqu'un citoyen ouvre la bouche Ce n'est jamais que pour gober des mouches J'en suis donc revenu de cette terre Où le droit est enfoui au cimetière Comme je ne veux vivre en tyrannie Je préfère survivre en utopie Merci Mesdames, Messieurs Je suis très content de vous présenter Le poète principal Qui est mon compatriote En deux sens de ce terme Il habite en Liège Aussi, mais deuxièmement Il est d'origine ukrainienne Comme moi aussi Voilà, c'est Liège Déjà aujourd'hui Désolé pour Bruxelloin On ne voit pas pourquoi on est venu à Bruxelles Ben oui Iréval Pourquoi il est déliminé Iréval ? Peut-être il doit vous expliquer Peut-être non, je ne sais pas Je le connais sous un autre nom Mais depuis aujourd'hui, il est Iréval Depuis aujourd'hui, depuis en certains temps Excusez-moi, je suis obligé de dire quelques mots Oui, mais quand même Notre soirée est devenue réelle Parce qu'il y a quelqu'un qui a supporté Quelqu'un qui m'aide Donc en tant que mes partenaires Bien sûr, je cite d'abord Ce n'est rien que je t'interrompe Non, non, d'abord Je vais présenter M. Razumov Qui est assis là-bas Qui est le directeur de notre centre russe M. Razumov Alexandre qui est organisateur Et qui a fait beaucoup pour le mettre Notre premier lieu aujourd'hui Merci bien Alexandre Merci bien la maison russe Le centre russe Et deuxièmement Donc je vous présente mon deuxième partenaire C'est Iréval Valérie Qui dirige un ASBL Dans une petite affiche Vous voyez ici Qu'il vient de créer C'est Fédération Européenne de l'Art et de la Culture Slave Encore une fois à Liège Désolé Voilà Donc il y a les petits papiers Si quelqu'un s'intéresse de la Culture Slave Pas uniquement à Rue C'est Valéra Merci beaucoup Merci beaucoup Iréval Qui est près du Pôle Arctique Et alors toutes les photos Ce sont les photos d'animaux Donc il a vécu là-bas Il a fait Il a fait quelques magnifiques images Donc voilà Profitez-en Voilà Et alors Deuxième remerciement Je vais le faire d'une façon poétique Parce qu'il y a justement un poème Qui m'a inspiré Cet homme Cet ami Que j'apprécie beaucoup Alexandre Pourquoi ? Parce qu'on a discuté justement du titre On a dit Est-ce qu'on met face à Est-ce qu'on met pas Et alors finalement On avait décidé de le mettre C'est pas une opposition Mais c'est une sympathie Chez nous Chez les Russes Quand on est face à face Bon on boit en verre On va se battre Et on se bat pas Voilà Et alors le mot a traîné dans mon esprit Et alors j'ai crié face à Donc je vais vous lire C'est la page 32 Face à nos morts Face à notre peine Face aux absences Parfois certaines Face à notre tort Et tout notre peut-être Face à notre mort Face à nos miettes Face aux tournants En cours de route Face aux tourments Lors de nos doutes Face aux envies Toujours si vaines Face à nos cris Face à nos veines Face aux échecs De nos prières Face aux gros chèques Si séculaires Sans la loi En notre conscience Face aux dérives De l'existence Face à toi Et face à mes ondes À la colère Qui brise Et monte Face au retour Du même silence Lors du parcours De mes errances Face au soleil Face à la lune À l'espoir À l'infortune Face à nos vies Et la lumière De nos demain Et de nos hier Face à une femme Face à un homme Face au destin Des pauvres hommes Face à nos ombres Et nos mystères Face à notre monde Et l'univers Merci Merci bien Avant d'annoncer une pause J'invite un poète Qui voulait s'inscrire Mais dont les meilleurs S'est perdus Dans leur champ immense D'internet C'est le monsieur Qui va se présenter Parce que je n'ai rien Mais il va vous lire Un petit poème S'il vous plaît Oui je m'appelle Captain Photoblaise Poète Camerounais J'ai vu à Bruxelles Je n'ai pas eu la chance De participer A ce recueil de battle Entre les poètes Russes Et belges Je vais vous lire Un petit poème D'intelé Darfou Extrême au premier Recueil de poèmes Laissant de la cruauté Darfou c'est une région Du Soudan Malheureusement Depuis une décennie En proie à une guerre Tragique Au jour de jour Où se vit Les scènes macabres Et face à cette situation J'ai écrit Un tout petit mot Pour rendre hommage A ce peuple du Darfou 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 Les monstres Sortent de l'ombre Et l'enfer de la guerre Brûlent les yeux Impunité Impunité et ambition Sombres Confondent mémoire et peuple Darfou 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 L'espoir se bat Sur des nuages de poussière Darfou Darfou Ruelles décorées d'incendies Pillages et cadavres Des orphelins croupissent Sous une pluie de sang Les regards prisonniers du macabre Et ces spugies de tout ce qui paraît vivant Darfou Merci Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada